L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Corisbanque International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canapus Boukina. Là où les autres voient des difficultés, lui ne voit que des solutions. C'est un jeune dynamique qui se bat pour le développement de sa nation. Et il n'est pas seul, ils sont toute une légion. Ils viennent de toutes les villes du Burkina, mais également de la sous-région. À Pépites d'entreprise, nous avons le devoir de les accompagner jusqu'à l'éclosion. Certains sont lancés, d'autres n'en sont qu'à l'idéation. Chers amis téléspectateurs, retrouvons-les tous les samedis et tous les dimanches devant notre télévision. Et pour ces jeunes dynamiques, battants, travailleurs, nous leur devons des applaudissements. 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 Pépites d'entreprise saison 3. Ces 700 jeunes dynamiques venus du Burkina entier et même au-delà pour réaliser leurs rêves. Nous sommes à la phase des pitchs avec des jurés qui sont avec nous et qui vont voir ce que les Pépites valent. Applaudissements pour notre jury d'aujourd'hui qui va se présenter pour commencer. Et nous allons donc donner le micro au premier d'entre eux. Il s'agit donc de M. Ouedrago, Abdoul Afiz. Bonjour. Bonjour Naze. Alors, M. Ouedrago, vous êtes en ce moment même en poste au sein de Mana. C'est vrai. Vous accompagnez les entreprises comme celle des Pépites. Vous êtes également, faut-il le rappeler, un entrepreneur vous-même dans plusieurs secteurs d'activité. Et il faut aussi souligner que vous avez été le premier président de l'association Koura. En tout cas, l'un des tout premiers de l'association Koura. N'est-ce pas, M. Ouedrago ? Effectivement. Je suis au sein de Mana en tant que chef de projet, également entrepreneur, et aussi au sein de l'association Koura. Deuxième président. Oui, deuxième. Et même du conseil supérieur de l'association Koura, qui fait aussi la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Le monde est merveilleux. Et vous n'êtes pas seul dans ce jury. Nous avons également M. Luigui Giglio. M. Luigui Giglio est promoteur de plein d'entreprises. Nous avons LGA Consulting. Nous avons Faso Wifi. Nous avons également le restaurant Rosa Devency. Et ce n'est pas tout. Alors, M. Luigui, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Herman. Et il faut dire que vous avez, vous, l'expérience de l'entrepreneuriat en Europe et également en Afrique, précisément au Burkina Faso. Et aujourd'hui, vous avez la lourde charge avec vos camarades de juger des pépites. Oui, c'est bien ça. Et on est prêts à écouter parce que ça fait la troisième saison qu'on est là. Donc, on va voir le niveau de cette année. On espère que ce sera encore mieux que l'année dernière. Le monde est merveilleux. Espérons-le. Et nous avons donc le président du jury. Il s'agit de nul autre que M. Savadro Ismael. M. Savadro Ismael est directeur marketing et de l'appui conseil au sein de la maison de l'entreprise. Bonjour à vous. Bonjour, Herman. Alors, cher président, vous êtes, vous, en charge au niveau de la maison de l'entreprise, l'accompagnement, donc, des grandes entreprises, des petites, des moyennes, de celles qui sont aussi embryonnaires que celles des pépites, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Alors, aujourd'hui, vous allez les juger sur quels aspects? Aujourd'hui, donc, il s'agit du premier pitch. Voilà, donc, nous allons regarder l'aspect physique, justement, de chacun d'eux. Et également, leur éloquence, voilà, l'exhaustivité également de leur projet. Donc, nous allons juger de la prise en compte, justement, de tous les aspects, donc, qui environnent le projet. Également, le réalisme, très important, la faisabilité technique, la faisabilité commerciale, la faisabilité économique, donc, de leur projet. Et, bien sûr, comme nous parlons de projet innovant, donc, nous allons également juger de la pertinence en termes d'innovation, justement, de leur projet. Formidable. Le monde est merveilleux, le décor est campé, les jurés sont prêts, les pépites également, place au pitch. Et pour commencer, les pépites, amis téléspectateurs, nous allons aller du côté de Bobo Djoulasso pour accueillir une qui nous vient de là. Elle se nomme Traoré Samoua Mauva. Elle est porteuse du projet d'Odava Volaïa. Applaudissements nourris pour la première à pitcher. Aujourd'hui, c'est parti. Ok, allez-y. 130 000. 130 000 est le nombre de poulets consommés par jour dans les villes de Ouaradougou et Bobo Djoulasso, selon les enquêtes menées par le ministère des Ressources d'Animales et Aliotiques. Nous remarquons qu'il y a plus d'accentuation sur la quantité, mais qu'en est-il de la qualité? La plupart de ces poulets sont bourrés d'antibiotiques et d'hormones de croissance, alors que les antibiotiques sont le principal facteur de la diffusion du phénomène de résistance aux antibiotiques et peuvent ainsi créer des infections aiguës chez l'homme, selon l'OMS. Alors, cherchez-vous du poulet sans antibiotiques? Dodava Volaïa est là pour vous satisfaire. Chez Dodava Volaïa, ces antibiotiques synthétiques sont remplacés par ces extraits de plantes, antibiotiques naturels, utilisés pour prévenir et traiter les maladies de la volaille, sans conséquence néfaste sur la santé. Dodava Volaïa produit du poulet, des dindons, des pentades, des canards, de la phase de démarrage jusqu'à la phase de vente, sans antibiotiques synthétiques. Ensuite, nous les conditionnons dans les kits. Nous avons alors des kits de sujets entiers, des kits en portion, à savoir les cuisses, les ailes et les gésiers. Nous vendons tout cela à un prix accessible à tous, les ménages, les restaurants, les revendeurs, bref, tous consommateurs de Volaïa. Je suis Traoré Bénédicta, promotrice de Dodava Volaïa, jeune structure évoluant dans l'agriculture. Nous sommes du côté de Bobo du Lasso. Rappelons que les fiendes de ces volailles sont utilisées pour faire de l'agriculture. Nous cultivons du maïs que nous réutilisons pour faire l'aliment de la volaille. Je vous remercie. Merci les membres du jury, chers collègues entrepreneurs, mesdames et messieurs, bonjour. Le Burkina Faso est un pays à forte consommation de viande, de volailles et de petits ruminants, avec par exemple une consommation de plus de 80 000 têtes de poulet dans la ville de Ouagadou et plus de 5 000 têtes de poulet dans la ville de Ovo de Lasso. Avec une production annuelle de plus de 50 millions de têtes de volailles seront investis au Burkina Faso. Cependant, plus de 90 % de la consommation de volailles provient de l'importation et généralement de qualité impropre à la consommation. Il faut noter également que le Burkina Faso est un pays purement agricole, avec plus de 80 % de la population burkinabé. Cependant, il n'est pas rare de constater que le taux suffisant alimentaire demeure un véritable problème quotidien. Orega donne des avantages à constater l'idée de créer la ferme Farazim à vie le jour afin d'apporter une contribution au secteur agro-pastoral. La ferme offre une gamme de produits, à savoir les poulet locaux améliorés, les pintades, les dindons, ainsi que les petits ruminants. Il y a également la culture du maïs, le sésame, les arachides, les haricots, ainsi que la culture vibrière. Toutes les activités de la ferme sont fortement intégrées dans la mesure où chacune d'elles contribue à la réalisation de l'hôte. Le projet compte à son actif trois personnes permanentes et est situé à Tercou dans la boucle du Mouhoun. Le projet envisage se positionner en tant que leader du secteur agro-pastoral à travers une mécanisation de ses activités et en offrant des produits de qualité à ses cibles tels que les restaurants, les auberges, les mines, ainsi que la population de façon générale. Vous pouvez nous rendre au 71, 99, 50, 69 ou encore sur notre page Facebook et Bac Farazim. Je suis M. Baloué Karim, promoteur de la ferme Farazim. Je vous remercie. Bonjour, cher membre du jury. Bonjour, téléspectateurs. Alors, moi, c'est Dianda Drissa, promoteur de l'entreprise Avivita et porteur de ferme intégrée Avivita de Pa. Alors, Pa, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville de la province de Balé et qui est sur la nationale une. Sur un grand carré fou, reliant Ouara, Bobo et Gawa. Voilà, elle a une grande capacité commerciale. Alors, avec ces installations, les installations minières un peu dans la zone, on a remarqué que la population, il y a un problème, manque de légumes, des fruits et puis de poissons frais. Selon les enquêtes sur l'état nutritionnel, Smart 2000 vers au Burkina Faso, 34% des enfants souffrent de la malnutrition. De plus, des menaces graves perçues la santé des populations et cela est attribué à la mauvaise habitude alimentaire de ces derniers. Pour faire face à cette situation sanitaire, les jeunes engagés que nous sommes ont décidé de mettre en place des formulations à base de la pulpe de Baobab, c'est-à-dire le pain de sèche, communément appelé Syrah en langue Bambara ou Théodore en langue Morée, comme complément alimentaire pour les populations. Réternons que cette pulpe est six fois plus riche en vitamine C qu'une orange, deux fois plus riche en calcium que le lait et contient une quantité importante en phosphore, en fer, sans compter les antioxydants. Compte tenu de ses caractéristiques nutritionnelles énergissantes, elle se présente donc comme un produit idéal pour la dénutrition des personnes âgées, pour les femmes enceintes, pour les mères allaitantes, pour les sportifs, comme complément alimentaire chez les enfants, et j'en passe. Notre entreprise Esca Industries travaille essentiellement sur la valorisation et la transformation de la pulpe de Baobab en différents produits alimentaires sains, délicieux et nutritifs pour tous. Nous la déclinons ainsi en des netta et des biscuits aux différentes saveurs, en des farines conditionnées dans les meilleures conditions hygiéniques pour permettre aux personnes ayant besoin de la pulpe de Baobab pour des besoins particuliers. Nous avons également des farines infantiles enrichies au pain de singe pour contribuer à la lutte contre la malnutrition au Burkina Faso. Cette grande et noble mission que nous nous sommes fixée est dirigée par trois jeunes dynamiques et compétents du domaine de la transformation. Notre business model repose essentiellement sur la forte croissance de nos produits et également sur les chiffres d'affaires intéressants qui enregistrent notre entreprise. Je suis Mademoiselle Koïta Djenéba, ingénieure en industrie agroalimentaire et promotrice de Esca Industries. Je vous invite à vous joindre à notre marque. Merci. Bonjour à tous. Je suis Pouda Chelsea-Migabel, co-promotrice de la structure Nato Sarl, créée depuis février 2021, qui intervient dans le séchage de fruits et légumes à Baobo Djoulasso. La mangue est le principal produit que notre entreprise sèche depuis 2021 et cette mangue est certifiée NBF. Le Grand Ouest du Burkina Faso est à 70% productrice de mangue. Selon l'interprofession des producteurs de mangue du Burkina Faso, en 2020, 211 500 tonnes de mangue ont été produites de façon nationale sur 33 000 états de verger. Et uniquement 20% de cette production est transformée. Le reste, elle soit exportée ou une majorité pourrie, en fait, dans nos vergers. Donc, l'initiative Nato a vu le jour pour répondre non seulement à cette pourriture de mangue qui sillonne nos vergers, mais aussi à une demande très croissante en termes de mangue séchée sur le marché international. Le pain local Burkina Faso est un sujet emblématique à caractère patriotique qui, pourtant, rencontre des difficultés promotionnelles et des qualités. Bonjour, chers membres du jury. Je suis Oroki Atou Légani, promotrice de l'entreprise Léganis Design. Mon entreprise est spécialisée dans la confection du Faso d'Anfani, la production du cocodonda, de la commercialisation. L'entreprise excelle dans ce domaine depuis 2013 mai et déformalisée en 2021. En plus de la confection, de la production et de la commercialisation, respectant les normes de qualité, la mesure et les pains qui ne se déteignent pas. Nous valorisons ce pain local en faisant des disanties de t-shirts et de lacoste, en faisant des chaussures païderies fermées, en faisant des coutures sur mesure, costumes et ensemble, en customisant des accessoires d'habillement, de pochettes et de sacs. Nous misons plus sur la qualité pour nous acquérir de la clientèle. Ainsi, 67% de nos commandes nous parviennent de nos plateformes WhatsApp et Facebook et 33% de nos boutiques de vente comptant directes bouche à oreille et de nos formations. En 2021, nous avons eu à former presque 100 jeunes en teinture et tissage. Nos cibles sont les hôtels, les stylistes, les entreprises, les ONG, les grossistes nationaux et internationaux et les détaillants. Monsieur Jean-Marie Danson-Bidji Pallier, ancien secrétaire permanent de la SNC, estime que la plus grande discipline culturelle, c'est l'art culinaire. À travers l'art culinaire, on peut savoir beaucoup d'une communauté. Il est donc important que ce que nous offrons à manger porte la marque de qui nous sommes. En termes de pâtisserie, tout le monde se contente de faire ce qui existe déjà, le même type de gâteau pour le même type de saveur. Les douceurs de laissis viennent donc pour combler un manque, un manque de personnalité, un manque de culture gustative. Nous apportons notre culture au monde à travers le moringa, à travers le bissap, à travers le todo, à travers le négé et même à travers le sumbala. Et lorsque vous goûtez à nos gâteaux, vous goûtez un peu du Burkina Faso. Nous adressons principalement aux entreprises et aux familles que nous retrouvons sur les réseaux ou en prospection. Nous disposons d'un local aménagé dans lequel les clients peuvent se déplacer, mais nous effectuons également des livraisons à domicile. Créer de la valeur ne suffit pas. Fabriquer des produits, mettre une Burkina Faso, c'est bien, mais c'est insuffisant. Chaque jour, nous avons des jeunes qui créent des produits locaux, des produits alimentaires, des produits de la nutrition, des produits cosmétiques, des accessoires. Mais laissez-moi vous poser des questions. Quel thé nous avons bu ce matin ? Qu'allons-nous manger à midi et le soir ? Vous voyez comment nous sommes habillés. On ne va pas vérifier, mais c'est sûr que majoritairement nous ne sommes pas des consommateurs de produits locaux. Alors, cela, ce n'est pas de notre faute. En réalité, les produits locaux sont difficiles d'accès et ne bénéficient pas d'une visibilité conséquente. Alors, la question qui s'impose, c'est comment faire pour bénéficier des avantages de ces produits bienfaisers ? Regardez ce sachet de thé au Moringa. Vous le mettez dans vos habitudes alimentaires et ça contrôle votre tension artérielle, ça protège votre cœur et bien d'autres vertus. Ce chapeau de saponé, si vous devez l'avoir dans les trois heures qui suivent, je me demande comment vous allez faire pour l'avoir. Alors, la question qui s'impose, comment faire pour bénéficier de ces produits locaux en Burkinawais ? Mais c'est simple, je vais vous donner. Retenez la plateforme que je vous donne, localia.shop. Honorables membres du jury, chers entrepreneurs, vous aviez en face de vous Baro BdK-Ester. Je suis la promotrice de Estilabel. Estilabel est une entreprise formalisée depuis avril 2021. Nous évoluons dans la production, la transformation, la commercialisation et la valorisation du Faso d'Anfani et du Corcordonda. Nous faisons la création des objets décoratifs, des gadgets publicitaires pour les entreprises publiques, privées et les institutions. Ici, nous avons un exemple de bloc-notes personnalisé pour une pharmacie. Nous faisons également des pots de fleurs, tout est fait à base de Faso d'Anfani et de Corcordonda. C'est notre manière de valoriser le made in Burkina Faso. Et notre public prestige, c'est les hôtels, les restaurants, les grandes institutions parce que nous sommes dans une dynamique d'avoir des marchés, de grands marchés pour pouvoir nous imposer et valoriser ce que nous faisons. Également, nous participons à des foires à la nationale et à l'international. Nous avons participé une fois en Mauritanie, en juillet dernier et en Côte d'Ivoire en août dernier. Estilabel est dans la dynamique de s'imposer, de s'affirmer et d'être une référence. Nous ne sommes pas dans une dynamique de concurrence. Nous voulons nous imposer sur le plan national et sur le plan international. Estilabel est situé à la cité 1-2 et notre local de fabrication, de tissage est situé à la Padoire. Nous avons une équipe de 11 personnes dynamiques, tous déjeunent. Bonjour, honora, membre du jury, Auguste Assemblé. Je suis Basier-Charles, ingénieur réseau et système de télécommunication entrepreneur digital. Donc, je suis là ce matin pour vous parler d'un projet dénommé Smart Helmet. C'est quoi Smart Helmet? Aujourd'hui, tout le monde est conscient que beaucoup de personnes en fait sont victimes des accidents de la circulation. Malheureusement, ces derniers ne portent pas le casse. Et puis encore, ces derniers, en cas d'accident, n'ont pas accès à leurs données sanitaires pour accélérer la prise en charge. C'est de ce fait, face à cette problématique que nous avons eu l'idée de mettre en place Smart Helmet, qui est un casse connecté intelligent, doté d'un certain nombre de fonctionnalités, à savoir des capteurs pour limiter les vitesses, pour alerter celui qui roule. Et également, l'élément très important, un système qui permet de stocker les données sanitaires sur code QR. Donc, Smart Helmet est un projet de Mitec SARL qui existe depuis 2019 et qui est situé à Sissin. Nos locaux sont situés à Sissin. Smart Helmet travaille avec trois jeunes personnes, à savoir Yasser, à Belém Goubri, qui est développeur, et Ouidrago Sharifa, qui est activiste dans tout ce qui est port de casse. Également aussi, il faut notifier que Smart Helmet a été lauréat du programme Tony Elou Melou Foundation 2021. Je vous remercie. qui d'entre vous n'aime pas manger de la bonne soupe de pâte de bœuf, queue de bœuf, tête, rien que le goût et la saveur est très alléchant. Mais je ne vous le dis pas, le temps de cuisson n'est pas une chose à dire. Sept heures pour la cuire, sept heures qui n'est pas une chose facile pour nos femmes actuellement avec les temps qui courent. Nous, notre entreprise vient apporter la solution en vous proposant des pré-cuits bien propres, sains, c'est-à-dire nous avons déjà, nous préparons déjà cette viande, ces abats déjà traités et dès que vous la prenez en une heure ou moins de 30 minutes, le repas est déjà prêt. Bien vivre, c'est d'abord bien se loger, vous conviendrez avec moi. Mais trouver un logement au Burkina n'est pas chose aisée, même lorsqu'on a le budget nécessaire. Cela parce que les solutions proposées jusque-là, les solutions proposées jusque-là présentaient quelques limites, comme par exemple la difficulté de pouvoir fixer une plage horaire qui convienne à tous les partis, c'est-à-dire propriétaires et futurs accueureurs du bien. L'impossibilité de pouvoir, l'impossibilité pour le client de pouvoir se projeter dans le bien, d'appréhender les espaces et de juger les agencements de pièces et tout. C'est dans cette optique, c'est fort de ce constat que nous avons décidé de mettre en place une cussion 360 degrés qui est une solution immobilière digitale spécialisée dans la réalisation de visites virtuelles qui permet de croiser les goûts et les exigences des clients pour leur permettre de visiter les maisons de leur choix grâce à leur plateforme sans se déplacer ou par un cas de réalité virtuelle à notre agence. Nous ciblons principalement les agences immobilières et les promoteurs immobiliers pour leur permettre de drainer plus de monde en leur donnant une solution d'aide à la vente. Mais nous nous adressons aussi à tous propriétaires d'établissements désireux de faire découvrir leur espace par leurs clients et tout. Notre équipe est composée de moi-même d'Era Rachid qui sont une série Cédric ingénieur génie civil spécialisé dans la modélisation 3D d'espace et d'un développeur. Bonjour. Nous constatons aujourd'hui que le domaine du GAP a la rencontre plusieurs problèmes. Nous avons notamment sa conservation et aussi l'acquisition des matières premières notamment le lait local. En effet pour avoir le lait local pour transformer un yaourt afin de produire le GAP relève du parcours du combattant. GAP à la merveille en abrégé du ILM est une jeune entreprise qui entend développer ce domaine. Nous avons déjà mis sur le marché le GAP à la sécher conditionné en sachet de 250 à 1000 francs CFA. Nous avons également le GAP à la ambidon en différents goûts notamment le goût standard le goût citron et le goût gingembre. Nous comptons mettre en place une ferme laitière afin de maîtriser notre approvisionnement à lait local. Et qui dit ferme laitière et production du GAP parle de besoin de main-d'oeuvre car de l'obtention des matières premières jusqu'à l'emballage du produit fini requiert une ressource humaine. Nous sommes situés à Camboycin à l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Nous effectuons des livraisons partout à Ouagadougou et des expéditions dans les autres provinces du pays. Nous sommes une équipe de 6 personnes dont une responsable production et son argent 3 livreurs et moi-même Diko Adama épouse Diallo étudiante en doctorat en pharmacie et promotrice du projet. Avec GAP à la merveille sublimez davantage vos papiers gustatifs. Je vous remercie. Permettez-moi de commencer avec cette histoire. Lorsque je fis mon premier sac et que je suis allé présenter ça à une de mes tantes sa réaction était « Mais pourquoi Franck n'as-tu pas commencé dès la rentrée scolaire ? Figure-toi que j'ai acheté un sac pour ma fille de maternelle et le sac n'a même pas fait trois mois. Mais je sais qu'avec ça même si l'élève est bruyant je sais que ça va durer avec lui. et sa réaction m'a permis de réaliser qu'il y a beaucoup de sacs sur le marché mais à qualité durable inférieure. Et c'est pourquoi Ayama c'est dans cette optique que j'ai inventé le projet Ayama pour pouvoir produire des sacs à base du fassot d'enfantie pour satisfaire nos parents et les élèves qui utilisent en majorité le sac qui est en quantité durable inférieure et Ayama met en service ces sacs à qualité durable. Honorables membres du jury chers auditoires bonjour. Le saviez-vous l'insécurité routière est un fléau majeur qui endeuille des milliers de familles au Burkina Faso et du même coup a des conséquences dramatiques du point de vue sanitaire que socio-économique et dont les causes récurrentes sont l'insécurité et la méconnaissance du code de la route. Alors que penserez-vous d'une application mobile ? Oui Faso Permis qui incorporerait des modules d'apprentissage du code de la route et des documents de sensibilisation sur le civisme routier. Ainsi via le confort de son smartphone l'utilisateur pourra entre autres s'adonner à des tests d'aptitudes de niveau et des simulations de conduite reflétant la circulation dans les villes et à terre du Burkina Faso. Faso Permis se veut pour cible les aspirants à l'apprentissage du code en général et les usagers des gens à deux roues notamment la frange de la jeunesse car ceux-ci participent déjà au trafic routier sans avoir de notion réelle sur les règles de circulation. Pour faire de Faso Permis une réalité nous nous sommes entourés de compétences suivantes une communicatrice en marketing digital un manager projet en ma personne une boîte experte en développement d'applications mobiles et de jeux vidéo et un partenariat avec les structures d'auto-école. Disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement mobile l'utilisateur aura accès aux fonctionnalités et services de l'application moyennant un abonnement pour lui offrir une expérience utilisateur unique et originale. Faso Permis c'est l'innovation au service du Burkindi. Je vous remercie. Bonjour chers tous sublime tricotage est née du constat selon lequel dans le style vestimentaire de nos jours d'autres accessoires sont ajoutés au pain pour la couture des habits et qu'en réalité au Burkina face aux accessoires ne sont pas immédiatement disponibles sur le marché. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de me lancer dans la confection de ce genre d'accessoires surtout tricotés tels les encolus les châles et les écharpes afin de permettre aux jeunes filles et aux jeunes femmes de satisfaire leur désir qui est d'être à la moudre. Bonjour à tous ce n'est un secret pour personne l'aléovéra est une plante médicinale aux multiples vertus or les produits faits à base de cette plante sont tous importés et très souvent inaccessibles et si on en profitait vu le énorme bénéfice qu'il peut nous accorder sur la santé l'alimentaire et l'esthétique. Sur ce je viens vous présenter mon projet Aléovie qui consiste à cultiver l'aléovéra pour en extraire le musulage le gel de l'aléovéra riche en vitamines A, B, C réputé pour son apport nutritionnel son action cicatrisante sur les épithéliums cutanés et digestifs son apport régulatrice du système immunitaire efficace dans le traitement contre le diabète et le fameux pied diabétique c'est un véritable complément alimentaire nos cibles sont les patients souffrant d'hémorroïdes d'ulcères ceux qui aiment les boissons 100% énergétiques sans produits chimiques et aussi ceux qui ont des blessures cutanées des problèmes de peau et j'en passe je me nomme Diengani Wenida Elisabeth épouse sans faux 34 ans mère de 4 enfants mon équipe est composée de 6 personnes dynamiques dont l'âge a compris entre 23 et 40 ans je suis plutôt bien sapé ce matin enfin je pense et en venant au pitch j'ai voulu prendre la voie en ne me salissant pas trop et en venant en véhicule j'ai pas de véhicule personnel j'ai une moto personnelle donc pour cela j'avais deux options option 1 prendre le bus option 2 prendre un taxi après 5 secondes 10 secondes de réflexion j'ai pris l'option 3 je suis venu en moto ça m'a fait mal quand même parce que je voulais venir proprement c'est un problème que l'on remarque mine de rien tous les jours parce que madame Sawadgo voudrait transporter un colis d'un point A à un point B en utilisant un véhicule qui n'en a pas mon cousin Francis voudrait se rendre à l'école via le bus mais n'a pas la possibilité de savoir exactement là où il se trouve donc perdre du temps et monsieur Nazé pourrait peut-être samedi prochain se dire qu'il va venir au pitch en prenant un taxi mais ne serait pas sûr qu'il arriverait ici à temps à cause de l'incertitude qu'il a sur les transports en commun c'est pour cela que Cortex IoT une entreprise qui est née depuis 6 mois pas encore formalisée bien sûr possède en son sein dans ses locaux une application mobile dénommée ADA grâce à ADA vous avez la possibilité de savoir en temps réel de façon smart où se situent vos bus que vous avez l'habitude de prendre et si vous avez besoin d'une voiture d'un taxi utilisez l'application ADA pour pouvoir le commander directement chez vous fort dans le local ADA existe maintenant depuis 6 mois et pour sa partie prototypage possède un prototype le prototype ADA mais manque terriblement de ressources pour l'avancée du projet c'est pour ça donc qu'il vient vers Pépite d'entreprise pour pouvoir développer cette solution je me nomme Idani Josias-Emmanuel porteur du projet ingénieur système électrique et numérique merci Josias bonjour moi c'est Ilbouro Saban et promoteur de ADL M1 appareil anti-touleur lombaire je vais vous présenter l'appareil en question et donc cet appareil a été développé par notre entreprise pour soulager le mal de dos des personnes âgées communément appelé douleur lombaire voilà donc ce mal de dos nous avons constaté que beaucoup de monde souffre de ça surtout les vieilles personnes moi particulièrement mon père souffrait jusqu'à ce qu'on a pu créer ça d'ailleurs c'était l'origine même voilà donc l'appareil a été conçu pour aider ces vieilles personnes à soulager le mal de dos surtout quotidien voilà à les permettre de tenir une posture carrément parfaite et pour cela nous avons créé un QR qui donne les informations de l'appareil et donc nous allons vous présenter ici et avec ce QR une photo seulement suffit pour avoir les informations sur l'appareil l'usage l'entretien voilà maintenant concernant l'appareil du moment que notre objectif premier aide sociétal aider les vieilles personnes l'appareil est venu à 25 000 mais pour ces personnes du troisième âge nous faisons une réduction de 50% c'est à dire de 12 500 francs et le FTS avec une réduction de 105 000 francs voilà maintenant pour l'entretien il y a un quota annuel qui est fait pour l'entretien voilà pour les vieilles personnes c'est 5 000 francs l'année et pour les autres clients c'est 10 000 francs l'année l'appareil est différent des autres parce qu'avec cet appareil vous pouvez vous plaindre auprès de l'entreprise qui est chez nous au cas où vous avez des soucis comme ceux qui viennent de l'extérieur ou vous achetez une fois qu'il y a un souci il faut les jeter et on ne peut pas se plaindre je vous remercie vous voyez ces éléments cette vitre est d'aluminium je voudrais vous poser une question est-ce l'aluminium et les vitres ne sont-ils pas des éléments essentiels et je peux dire luxe avec les nouvelles constructions parce que quand vous sortez et quand vous regardez les étages tout est devenu vitre même la table qui est là c'est vitré donc la demande à vitres est forte raison pour laquelle Vétrobat a été créé fondé le 26 janvier 2021 pour accompagner ceux qui construisent et puis leur aider à réaliser les maisons accueillantes et lumineuses de leurs rêves et n'oubliez pas que les prix varient selon les qualités des profilés que nous utilisons et selon le pouvoir d'achat du client et nous faisons une fenêtre de 120 et sur 120 carrés à 85 000 et une porte et 120 sur 2 mètres 20 à 190 000 donc Vétrobat vous propose des ouvertures c'est à dire des fenêtres des coulisses et des portes en alu moi je m'appelle Ilbudo Mumouni je suis le fondateur de Vétrobat et je suis je suis chargé d'organiser l'entreprise je coupe l'alu et en même temps j'aide les autres à assembler nous formons une équipe de 5 personnes dynamiques maintenant parlons parlons du chiffre d'affaires et ça varie par exemple le mois de mars et on a tapé un chiffre d'affaires de 13 millions bonjour chère il n'y a rien de tel que de rêver pour engendrer l'avenir une femme a décidé de rêver pour changer son avenir à elle et susciter de l'espoir chez d'autres d'en faire autant donner l'occasion aux femmes de bien s'habiller avec peu de moyens aider les jeunes qui sont dans les conditions pauvres d'entreprendre et de s'auto-employer est bien possible grâce au F porté par Espoir pour tous cette entreprise de coup foutu dirigée par madame Caboret Né Caboret à la tour germaine Espoir pour tous en tant contribué grâce à votre accompagnement a réduit le chemin dans notre pays à travers l'ouverture d'un centre de formation professionnelle l'originalité de ce centre sera sa capacité à adopter sa formation au contexte de temps de lieu et d'art des apprenants des apprenants de telle sorte que de jour ou de nuit au centre ou à domicile à un âge jeune ou avancé tous puissent réaliser leurs rêves je vous remercie dans les années 80 deux industries de fabrication de chaussures étaient au Burkina Faso c'était Bata et Sinang mais ces deux usines sont mortes voulez-vous savoir la raison que chacun incline sa tête et regarde ses chaussures 99% de la population burkinabé ne porte que des chaussures étrangères c'est là la raison principale mais nous devons consommer ce que nous produisons après la chute de ces deux usines l'industrie de la chaussure était toujours attendue au Burkina Faso c'est de là qu'elle est née à KCI en 2020 pour révolutionner l'industrie de la chaussure équipée des machines de base avec du personnel à KCI détient cette capacité de produire plus de 900 chaussures par mois des chaussures de basse gamme de moyenne gamme et de haute gamme destinées à toutes les couches sociales à KCI travaillent en relation avec les commerçants grossistes et détaillants sur le plan national et aussi sur le plan international à KCI situé actuellement au Burkina Faso à Ouagadougou à Ouemtenga aura des adèques dans d'autres provinces c'est bien de noter que à KCI pourrait anéantir de façon considérable le chômage au sein de la jeunesse si toutefois les hommes de médias qui constituent les soldats de l'information commencent à ne porter que des chaussures à KCI si toutefois nos autorités commencent à ne porter que des chaussures à KCI si toutefois nos autorités arrivaient à recadrer l'importation des chaussures étrangères au Burkina Faso si toutefois chaque burkinabé se faisait de lui une mission de porter des chaussures à KCI je vous remercie tous à un moment de notre vie confronté à un problème de santé de plus en plus les gens se réfèrent aux plantes pourquoi ? parce que c'est une solution saine naturelle et à un coût très souvent réduit les plus sceptiques se justifient du fait que l'hygiène n'est pas très souvent respectée on ne connait pas les compositions des plantes utilisées donc c'est là que Zikflor intervient avec sa solution nous respectons un processus de production recommandée par l'organisme mondial de la santé qu'est l'OMS chacun de nos produits subit les thèses physico-chimiques pour s'assurer de leur qualité de leur efficacité et de leur non-intoxicité nous avons aujourd'hui sur le marché 12 produits et nous traitons les pathologies jugées préoccupantes d'un point de vue de la santé publique il s'agit notamment des hépatites virales qui constituent la première cause de cancer de foie au Burkina de l'hypertension et de la glycémie dont 12% et 14% de la population souffre du paludisme qui constitue la première cause de mortalité surtout infantile au Burkina Faso donc Zikflor Burkina c'est la solution par les plantes l'équipe est constituée d'un professeur de recherche d'un biologiste et de mon amie spécialisé en plantes médicinales en phytothérapie option plantes médicinales donc Zikflor Burkina la santé par les plantes elle c'est l'expertise le savoir-faire en matière de plantes médicinales je suis Riana Toukabore promotrice de Zikflor Burkina une entreprise burkinabé qui évolue dans la production et la distribution de produits finis à base de plantes naturelles pour vos soins de santé au quotidien je vous remercie ok au Burkina Faso nous pouvons constater que la quasi-totalité des pâtes à tartiner présentes sur le marché sont importées selon l'annuaire du commerce extérieur en 2020 c'était près de 2500 tonnes concernant l'importation de ces produits alors je peux me demander pourquoi continuons-nous d'importer autant alors que nous pouvons les produire nous-mêmes ici le besoin est là et grandissant pourquoi nous ne produisons pas nous-mêmes nos pâtes à tartiner c'est de ce constat qu'est né le projet Taramiel le projet Taramiel vise la production et la commercialisation de pâtes à tartiner 100% Burkinabé avec une innovation majeure ce produit sera aura pour ingrédient principal l'arachide il faut noter qu'un prototype du produit a déjà été mis au point et a fait l'objet de plusieurs tests consommateurs et les résultats sont très satisfaisants nous pourrons commercialiser nos produits deux fois moins cher que ce qui est déjà sur le marché concernant la capacité de la production au démarrage nous pouvons produire plus de 35 000 pots avec une croissance de plus de 20% annuellement pendant les 5 premières années l'équipe derrière le projet Taramiel est constituée d'un ingénieur en biologie en agrotechnologie et par moi-même Kaborea Sen titulé d'un master 2 en nutrition humaine et toxicologie alimentaire afin de rendre disponible nos produits nous allons utiliser un circuit moyen basé sur la revente nous allons cibler les supermarchés et les grandes alimentations afin de permettre à la ménagère d'avoir nos produits dans son panier mais nous allons aussi cibler les restaurants afin de permettre aux consommateurs de pouvoir déguster les pâtes à tartiner Taramiel lors de leur petit déjeuner je vous remercie combien de personnes ont souffert des conséquences désastreuses dues à la mauvaise qualité des poussées importées et bien chers membres du jury plusieurs agriculteurs et même certains importateurs de poussées en souffrent encore de nos jours c'est pour mettre fin à cette souffrance que SIGIF ÉLEVARGE est né SIGIF ÉLEVARGE est une entreprise de production de poussées de très bonne qualité que nous mettons à la disposition de tous les agriculteurs qui en ont besoin nous sommes une équipe de trois personnes dont deux femmes ménagères et moi-même je suis madame Zongo Nekabore Kouka Sylvie promotrice de SIGIF ÉLEVARGE nous produisons en moyenne 500% chaque deux semaines que nous mettons à la disposition de nos clients ainsi nos prix varient de 20 000 à 35 000 aux détaillants et pour les grossisseurs nous avons un prix forfait nous avons un prix forfaitaire de 20 000 aussi et 30 000 francs donc pour cela nous avons un chiffre d'affaires qui est de 4 600 000 francs l'année et nous envisageons atteindre un chiffre d'affaires de 9 800 000 francs d'ici la fin 2023 et pour cela nous disposons d'un compte Facebook d'un numéro WhatsApp par lequel nous commercialisons nos produits nous sommes situés dans la commune rurale de Samba je vous remercie nous allons applaudir pour toutes ces pépites là qui sont donc passées aujourd'hui devant les jurés et bien ce n'est pas facile amis téléspectateurs c'est sûr que de chez vous vous les suivez vous les encouragez vous les enviez peut-être aussi avez-vous un peu peur pour eux parce que se tenir devant une telle audience et même devant vous épicher ce n'est pas du tout facile on va recueillir les impressions de nos chers jurés comment est-ce que vous avez trouvé les pépites on va commencer avec monsieur Louis Guy Guy Gliot comment est-ce que vous les avez trouvés peut-être avez-vous quelques conseils pour eux oui alors on a vu que quand même il y avait beaucoup on va dire que les formations on voit l'effet des formations parce que les pitches quand même étaient assez bien structurés bon les remarques que j'ai à faire c'est un peu comme l'année dernière c'est beaucoup de récitations c'est vrai qu'on doit apprendre son pitch mais il faut savoir le réadapter vu les situations et certains changements et voir les entreprises qui viennent présenter vous avez des jolis c'est des jolis projets mais nous on cherche des pépites donc on a besoin qu'ils doivent se focaliser beaucoup sur l'innovation qu'est-ce que vous faites de différent des autres pour ne pas être simplement juste une activité professionnelle qui vient juste de se lancer exactement exactement donc il faut mettre l'accent sur l'innovation car l'innovation fait partie des critères de notation n'est-ce pas monsieur Ouedraogo Abdoul Afiza qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de ces pépites qui sont passées aujourd'hui d'abord je félicite tout un chacun parce que ce n'est jamais facile de prendre la parole et de présenter son projet c'est de les demander de se préparer de faire sortir les éléments vraiment essentiels de leur projet ce qu'ils veulent et ce que les pépites d'entreprise aussi peuvent les apporter parce que s'ils sont là c'est qu'ils sont là pour un but bien précis qu'ils le fassent sortir ces points là et aussi je voudrais appuyer sur un autre point l'innovation beaucoup sont passés mais ils ne font pas ressortir quelle est la différence entre eux et les autres entrepreneurs qui sont dans la ville de Ouagadougou donc c'est les demander en fait de faire sortir les éléments clés de leur projet voilà donc il faut tenir compte du caractère innovant de votre projet parce que peut-être êtes-vous nombreux à être dans le même domaine d'activité le même secteur mais qu'est-ce qui fait le petit plus qui va amener donc les consommateurs vers vous monsieur le président du jury monsieur Savadour Ismaël nous vous écoutons ok merci donc c'est également félicité tous ceux qui sont passés les niveaux étaient disparates certains ont pu s'en sortir d'autres non voilà et c'est tellement dû au stress voilà donc c'est dit que derrière il y a toujours du travail à faire et comme nous sommes dans un processus nous espérons véritablement que ceux qui vont passer vont continuer de s'améliorer les uns et les autres l'ont dit au niveau du jury il est vraiment important de nous dire déjà ce que chacun vend c'est vraiment important ce que vous vendez et le plus également que vous apportez voilà donc c'est bon de faire rêver le jury voilà mais sur des choses qui soient assez réalistes voilà et qui nous donnent envie de découvrir plus qui nous donnent envie de vous laisser passer d'aller de l'avant pour voir ce que vous avez justement à proposer voilà donc beaucoup de courage à tous ceux qui sont passés voilà il y a du travail à faire et on a foi que le travail d'amélioration donc va continuer chez tout un sac chacun gageons que oui alors plus de 700 inscrits au départ de Pépi d'entreprise 300 suite donc à cette sélection sur dossier 300 qui vont pitcher 100 qui vont être retenus pour la suite c'est sûr que le niveau ne va faire que monter de façon qualitative en tout cas chers Pépites et chers téléspectateurs depuis chez vous on va applaudir pour encourager les membres du jury qui sont avec nous c'est une première cohorte qui passe aujourd'hui une deuxième cohorte passera la semaine prochaine et une troisième cohorte la semaine d'après et enfin nous aurons les 100 Pépites qui vont poursuivre l'aventure alors restez avec nous chaque semaine nous sommes ensemble avec ces jeunes qui ont des projets palpitants pour Pépites d'entreprise à très bientôt ciao bye bye Pépites d'entreprise à très vite on le voit merci 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 merci